Tout d'abord, je vais mettre quelque chose au point, nous allons parler évidemment du récit biblique, parce que ça nous intéresse nous, et surtout du récit de notre Bible, c'est-à-dire le Tanakh, la Bible, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. On parlera aussi un petit peu de la période, évidemment, de Jésus, donc du Nouveau Testament et de l'archéologie. Et puis on parlera aussi, évidemment, de la période Byzantine, les quelques siècles qui ont suivi notre ère. Mais tout d'abord, au sujet de l'archéologie. Alors, d'un côté, le récit biblique, il est connu de tous, et on s'y attachera avec beaucoup de pensées, mais je vais essayer de ne pas heurter ici la conscience des gens, ni la croyance des personnes, mais au sujet de l'archéologie. L'archéologie est une science relativement moderne. L'archéologie est une science qui évolue énormément. Hier, lors de l'interview sur la radio Cannes, je l'ai dit, je le redis, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Dans les sites archéologiques que l'on fouille aujourd'hui, on prend soin toujours de ne pas fouiller un site jusqu'au bout. On en laisse pour les générations suivantes. Ce n'est pas symbolique, parce que nous savons qu'à chaque génération, les technologies avancent, et nous savons que les prochaines générations auront d'autres technologies et découvriront d'autres choses que nous n'aurons pas vues. Nous, je veux dire, quand on fouille un site, ou en général, le service d'archéologie, et comme vous savez, quand on fouille un site, quand il est fouillé, après, on ne peut plus revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on ne peut plus découvrir, parce qu'on a déblayé, et on est peut-être passé à un côté d'autre chose. L'archéologie est une science qui évolue. Il y a un site, par exemple, qui s'appelle la cité de David, à Jérusalem, où jusqu'à maintenant, on nous racontait X, et puis à l'année dernière, ça a changé, c'est plus X et Y, et demain sera peut-être Z, donc il faut, sur le même site, c'est-à-dire que ça peut changer d'année en année, donc c'est évidemment pas une science exacte, et évidemment c'est une science évolutive, qui évolue, et on découvre des choses, souvent qui viennent confirmer l'hypothèse, mais souvent des fois qui viennent aussi contredire ce qu'on croyait jusqu'à maintenant, et c'est le cas dans la cité de David où on a dit beaucoup de choses sur un tunnel, le tunnel de Warren, et la version était telle que l'on le disait, et aujourd'hui, on nous dit, il ne faut plus le dire, c'est terminé, ce n'est pas ça. Donc, l'archéologie, ce que je vais dire, encore une fois, c'est apprendre avec des pincettes, et c'est relatif, parce qu'il n'y a aucune archéologie qui vous dira, c'est définitif. Ensuite, je vais peut-être juste faire une introduction sur l'archéologie en Israël et dans notre région qui ne ressemble pas à l'archéologie en Europe. En Israël, je parle d'Israël et dans le Moyen-Orient, vous avez un phénomène qu'on appelle un phénomène de tilim, ou de tel, de coli. Alors, j'explique, pour certains c'est des choses qui sont connues, pour d'autres, non. Vous vous promenez en Israël, le terrain est plat, puis d'un coup, vous avez une colline au milieu de nulle part, une colline qui reflète dans le paysage, et on se demande, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ces collines, ces collines qu'on appelle tel, comme tel habite, ces collines qu'on appelle tel, ne sont pas des collines, ne sont pas des vraies collines, ce sont des fausses collines. C'est quoi ? C'est comme ça que l'archéologie a débuté, des archéologues britanniques au milieu du XIXe siècle et vers la fin du XIXe siècle ont pris garde que ces collines ne correspondaient pas au paysage. Donc, ils sont montés sur les collines, ils ont commencé à gratter le haut des collines, et ils ont découvert des vestiges archéologiques, ils étaient très étonnés, et puis ils ont continué à gratter, à gratter toujours, et ils découvrent d'autres vestiges d'une autre période, ils continuent à gratter, à fouiller, et ils découvrent d'autres vestiges d'autres périodes, et ainsi de suite. Et là, ils prennent conscience que sur ces collines, sur ces collines, sur ces collines, sur ces collines, en fait, ont habité une population X à différentes périodes, évidemment, plus on gratte, et plus les vestiges qu'on retrouve sont des vestiges anciens. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est-à-dire comme ça qu'on a commencé à détruire des sites archéologiques. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Il y avait une population qui habitait, et puis elle a été victime d'une invasion, la colline en elle-même a été détruite. Et quand on est revenu, on habitait sur la même colline. Puis il y a eu un incendie quelques centaines d'années plus tard, donc la ville a été détruite. Et puis une population revient et est reconstruite. Et puis il y a eu une inondation, etc., etc. Et là, on se demande, mais comme on dit, Ribonoche est le maître du monde, pourquoi tout le monde vient au même endroit ? Pourquoi tout le monde reconstruit l'un sur l'autre ? Il ne peut pas reconstruire d'un côté à 50 mètres ou à 100 mètres, à 200 mètres ? En Europe, oui, mais pas ici. Pourquoi ? Parce que quel est le critère qui oblige les personnes à construire sur le même endroit ? L'eau. C'est l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau au Moyen-Orient. Il n'y a pas beaucoup d'eau en Israël aussi. Quand on se trouve à côté d'une source, à côté d'une rivière, on construit une ville et on ne bouge pas. Il faudra attendre l'arrivée des Romains ou l'arrivée des technologies romaines, un ou deux siècles avant notre ère, donc il y a 2100 ou 2200 ans, pour apprendre et pour comprendre comment on transporte de l'eau d'un point à d'un autre. Quand on ne sait pas transporter de l'eau, on habite toujours au même endroit et on construit sur le même endroit et on ne bouge pas. Il y a aussi un deuxième facteur, c'est le facteur stratégique. Quand on est sur une colline, là où sont ces collines-là, ce qu'on appelle ces petits lignes, on a aussi souvent une vue stratégique de la mer ou souvent à côté de ce qu'on appelle des routes internationales qui sont pratiquées et utilisées par des caravanes. En Israël, nous avons deux routes, une qui s'appelle Viamaris, la route de la mer, qui correspond presque à la route numéro 2, Gvishakov, et nous avons une route qui s'appelle la route royale, qui se trouve aujourd'hui en Jordanie et qui servait à toutes les caravanes. Évidemment, il fallait trouver les points d'eau, mais en général, ces collines sont un carrefour stratégique, comme par exemple Megiddo qui contrôle à peu près tout ce qu'on voit. En Israël, on a environ 10 000 sites archéologiques. Sur ces 10 000 sites archéologiques, 500 sont fouillés. Qu'est-ce qu'on fait des 9 500 ? On attend un jour d'avoir de l'argent et que le gouvernement soit riche pour donner de l'argent aux services israéliens de l'archéologiques, pour les fouiller. Mais on a un potentiel de 10 000 sites. Seuls 500 sont fouillés et des fois, et pas toujours. Comme vous le savez, maintenant, en ce qui concerne notre histoire, on va commencer avec des points intéressants. Nous, les Juifs, ou les Hébreux plutôt, comme on les appelle à l'époque, puisqu'on est tout près de la fête de Pessah, nous apparaissons dans ce territoire il y a environ 3 200 ans, après avoir été esclaves en Égypte, d'après le récit biblique, pendant 210 ou 400 ans. Mais avant que nous apparissions à la tête d'une armée conduite par Josué qui remplace la de Noïse, il y avait des gens ici. On le sait, on l'apprend, on le lit. Quand on lit l'histoire des patriarches, il y a des gens qu'on appelle des Cananéens communément, dans le pays canaan, et donc nous retrouvons en Israël des sites archéologiques qui vont de la préhistoire, comme c'est le cas dans le Carmel, on a retrouvé 200 grottes préhistoriques avec des signes, des ossements d'humains qui appartiennent non seulement au Néon-Tertal et aussi à l'Homo sapiens, on voyait qu'ils étaient séparés, ils ne s'étaient jamais connus, mais ils se sont connus. Et nous avons aussi des, on peut s'appeler de l'archéologie, ceux qui ont lu Astérix et Obélix avec les dolmens derrière, on a beaucoup de dolmens, par exemple à Gamla, sur cette photo qu'on voit ici. Beaucoup de domaines à Gamla, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Si vous allez au musée, il y a un musée à Gamla, un musée d'archéologie d'histoire de Gamla, avec des photos, on ne sait pas très bien à quoi ça servait. Est-ce qu'on enterrait, est-ce que ça servait de stèle mortuaire, peut-être, mais on trouve beaucoup de dolmens d'une population qui habitait dans le Gola. Ce qu'on sait aussi, et on le sait aussi grâce à la Bible, mais on le sait grâce aussi à l'archéologie, notamment dans ce qu'on appelle les grottes de Timden, et à Yafo, qui n'est pas très loin d'ici, vous avez la porte de Ramsès II, la porte, ce n'est pas ça, c'est une constitution moderne, ça n'a rien à voir, mais on a fouillé ici et on a retrouvé des traces de l'Egypte, des traces de l'Egypte, est-ce que je peux avoir mon sac ? Pour la simple et bonne raison, ça, il faut le comprendre, je vais vous sortir une carte qui est essentielle pour comprendre l'histoire de notre région. Comme vous le savez, nous trouvons reliés entre deux continents, alors je vais sortir la carte, vous savez qu'on ne voit pas très bien, mais la terre d'Israël, la terre d'Israël est un territoire, je parle d'une voie terrestre, qui relie deux grands continents. Souvent on me dit, on est en Afrique ou en Asie ? Je leur dis, je ne sais pas très bien, on est entre les deux. Et c'est vrai qu'on est entre les deux. Donc vous avez l'Asie ici et l'Afrique, quand je dis l'Afrique, c'est surtout l'Egypte qui est un pays puissant grâce aux îles, et vous avez la terre de Canaan ou d'Israël aujourd'hui qui est là et qui relie par voie terrestre. Et pourquoi j'explique ça ? Pour comprendre toute l'histoire biblique et même avant la Bible, nous sommes entre deux géants, deux empires de l'histoire qui vont se battre pendant des centaines d'années pour essayer d'avoir le contrôle sur cette terre qui relie deux continents. Pourquoi avoir le contrôle sur cette terre qui relie deux continents ? Parce que c'est par cette terre que passent toutes les caravanes du monde, c'est-à-dire des deux continents, de l'Afrique et de l'Asie. Cette terre est un point de passage obligatoire. C'est le centre du commerce international, je dirais, pour arriver d'un continent à un autre. Et durant notre histoire, même l'histoire biblique, celui qui veut comprendre la Bible doit comprendre la phrase que je vais dire maintenant, sinon il ne comprend pas. Durant toute l'histoire de l'humanité, il y a ici deux empires. Un qui s'appelle l'Empire d'Afrique, qui est en fait l'Egypte, les rois d'Egypte, les pharaons d'Egypte, qui sont là. Et vous avez un autre empire qui s'appelle, qu'on pourrait appeler l'Empire d'Asie ou de Mésopotamie, qui s'appelle selon les périodes historiques, la Syrie, la Babylonie ou l'Empire perse. Et ces deux empires se battent continuellement pour obtenir le contrôle de ce territoire qui est Israël, aujourd'hui Israël. Pourquoi ? Parce que ce territoire contrôle tout le passage du commerce international. Et notre histoire, vous verrez les rois d'Israël, les rois de Judée, notre histoire, c'est toujours un pari sur quel allié on va se rallier pour combattre l'un contre l'autre. Et quand on parie sur un mauvais, quand on parie avec l'Egypte, des fois ça se retourne contre nous, c'est là qu'on est détruit. Mais il y a deux géants. Et nous, on est au milieu. Nous, c'est le peuple juif ou les épreux qui sont un petit peu par rapport à ces empires qui sont des empires puissants. Je raconte ça parce que quand 17e siècle avant notre ère, on trouve des signes égyptiens, ici par exemple la porte de Jaffa, la porte Rames 16-2, on a découvert des vestiges égyptiens, c'est pas une surprise de trouver que les égyptiens sont à Yafo. Parce qu'à cette période-là, 17-18 siècles avant, vous qu'Abraham est obligé d'aller en Égypte à chaque fois et de cacher que sa femme est sa femme. Mais parce que c'est les égyptiens pendant des siècles qui règnent sur ce territoire. C'est l'Égypte, c'est l'Afrique. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Des fois, ce sera l'Asie. Quand on sera expulsé, on sera exilé pour la première fois en Babylonie, le premier exil de Babylone, c'est l'Asie. Quand les Perses vont régner ici pendant la période d'Esther, c'est l'Asie. Des fois, c'est l'Afrique, l'Égypte, des fois c'est l'Asie. C'est important de comprendre ça parce que nous serons toujours martelés, cisaillés entre deux empires, deux gènes. Et donc on retrouve à Yafo et pas seulement à Yafo, à Timna, on retrouve des vestiges égyptiens. Et encore une fois, c'est loin d'être une surprise. Bon, maintenant on va arriver à un point sensible. Je vous dis attention, attachez vos ceintures, ça va faire mal. On va arriver maintenant à l'apparition des Hébreux sur cette terre. Tout le monde connaît le récit biblique, je ne vais pas le raconter. Mais plus ou moins en 1200 ans, avant notre ère il y a 3200 ans, les Juifs quittent l'Égypte vont errer 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, sous la conduite de Josué, fils de Nun, ils vont rentrer, ils vont conquérir par la guerre, voir le livre de Josué. Ce territoire qui s'appelle la terre de Canaan. Et comme ils sont douze tribus, ils vont se partager ce territoire en onze tribus. Je ne dis pas douze, c'est en onze tribus, sauf la tribu des Lévis. Et va commencer une nouvelle ère qui s'appelle l'ère des juges. La période des juges qui va durer 200 ans. La période des juges, et ceux qui vont lire le livre des juges, le livre des juges, ce n'est pas un livre historique, c'est un livre qui a plein d'histoires, disséminées, de chaque tribu, qui des fois n'ont pas de rapport entre elles, ou des fois se font la guerre ou se massacrent entre elles. Je parle des tribus d'Israël. Ces tribus se partagent le pays en onze territoires, et chaque tribu vit en reclus de son côté, avec à sa tête non pas ce qu'on appelle un chef de tribu, mais un juge. Et c'est une période extrêmement troublée, parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qui finit mal, il est écrit « En Meler Paysraël », il n'y a pas de roi. Comme si le livre des juges venait de nous annoncer que cette période est extrêmement troublée, et qu'on attend qu'un roi fasse un peu de l'ordre dans cette région. La sortie d'Egypte. Chers amis, je sais que peut-être on va me contredire, mais nous n'avons pas de traces archéologiques à propos, ni de présence d'hébreux en Egypte, comme esclaves, ni de la sortie d'Egypte. On n'a pas. Ça ne veut pas dire... Attends, je mets un point. Ça ne veut pas dire que ça n'existe. Attendez, attendez. Non, 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 la mer bouge, elle existe, c'est vrai. Mais le fait que l'archéologie n'ait rien trouvé ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je veux être très clair là-dessus. Le fait qu'archéologiquement, on n'ait pas encore trouvé de vestiges de cette période ne veut pas dire que les événements n'ont pas eu lieu. Ça ne veut rien dire, en fait. L'archéologie ne veut rien dire. Mais le fait était que nous n'avons pas de traces archéologiques, ou même de traces écrites, quand les Égyptiens racontent leur histoire. Et nous connaissons l'histoire des Égyptiens des siècles et des siècles avant la sortie d'Egypte, parce que les Égyptiens écrivaient, les Égyptiens écrivaient, et nous avons toutes les dynasties des rois d'Egypte et les renversements des dynasties mille ans, mille ans avant que la sortie d'Egypte ait lieu. Mille ans avant la sortie d'Egypte. Et dans l'histoire de l'Égypte, on n'a rien, aucune trace. Encore une fois, vous allez me dire, c'est évident que les rois d'Egypte n'ont pas voulu aussi écrire leur propre défaite, ils n'ont voulu raconter que des triomphes. Mais je voudrais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Jérusalem, et qui illustre un petit peu la position des scientifiques, des archéologues et historiens. Je me rappelle, pendant mon cours de guide, on a eu, c'était à Jérusalem, vous savez que Jérusalem est une ville un peu conservatrice, donc parmi les élèves, parmi les 45 élèves, nous avions environ 25 élèves qui avaient une kippa sur la tête, ou si c'était des filles, elles avaient des longues jupes. Donc elles nous annoncent qu'un prof de Bible, un prof d'université de Bible, va venir s'entretenir avec nous sur la Bible, la Bible, l'archéologie et les circuits touristiques. Et arrive un monsieur, un prof de Barilane, Barilane, pour ceux qui ne savent pas, c'est une université qualifiée religieuse. Ceux qui font des études sont obligés de qu'il y ait une ou deux heures ou trois heures au collège, au collège, pardon, au collège. Et donc arrive un monsieur qui ne quitte pas sur la tête. Je précise parce que c'est important. Alors il vient, et je vous raconte, parce que ça m'a tellement marqué, cette histoire, je vous raconte une histoire vécue, il vient, il est là devant son public, comme je dis devant vous, la moitié pratiquant et croyant, et il nous dit, bon, écoutez les amis, je vais aller maintenant directement au but. L'histoire des patriarches, histoire d'une famille, bon, on n'a aucune trace. D'accord ? Ensuite, l'Égypte, la seule chose qu'on a écrite, les Égyptiens, c'est que, à une certaine période de l'histoire, au XIIIe, XIVe siècle, un roi égyptien arrive et va exterminer, exterminer les Hébrous, les Hébrous. Et là, il dit, écoutez la sortie d'Égypte, soyons réalistes, 600 000 hommes âgés de 20 ans et plus, avec leurs femmes et leurs enfants, c'est 3 millions de personnes qui vont sortir dans le désert et errer 40 ans. Il nous dit, vous êtes guide, vous allez guider des bus de 50 personnes, vous allez voir en bout 3-4 jours ce que c'est les 50 personnes à guider. Vous imaginez 40 ans à guider 3 millions de juifs. C'est pas réaliste. Cette histoire n'est pas réaliste. C'est pas possible. Alors, il dit, il y a deux solutions. C'est les pas réalistes, donc, d'où on vient, d'où viennent... Il y a deux hypothèses. Alors, je lui ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il y a vraiment une sortie d'Égypte. Il y a vraiment eu des esclaves qui sont sorties. Mais ils n'étaient pas 3 millions ou 600 000 hommes âgés de 20 ans et plus. Ils étaient 200, 300. Et comme beaucoup de juifs vivent à Marseille, ils ont tendance à amplifier les événements, comme c'est une histoire qui a été racontée de génération en génération. Les 200 esclaves qui se sont enfuis, comme ça, au milieu de la nuit et qui sont arrivés dans la terre de Canaan, se protéger et libérer, de 200, ça a gonflé en... C'est devenu pharaonique. C'est bien. C'est mal. Ça, c'est la première hypothèse. Il y a eu une sortie d'Égypte, mais elle était peut-être moins importante de ce qu'elle est. Enfin, la deuxième hypothèse que les chercheurs peut-être envisagent, c'est la chose suivante. C'est une hypothèse intéressante. Comme je vous l'ai dit, ce territoire de Canaan, comment il est géré ? L'Égypte est là pendant très longtemps. L'Égypte gère ce territoire en fait par l'intermédiaire de maires. M.A.I. et pas les maires juives, des maires de municipalités, des maires de villes. Dans chaque ville, on retrouve... D'ailleurs dans les lettres, on appelle les lettres El Amarna. Les lettres d'El Amarna, ces archives qu'on a retrouvées à El Amarna, sont des lettres qui sont envoyées par les rois des villes. Je dis rois parce que c'est des petites royautés. Jérusalem, Shren, Nablus, Jéricho, tout ça, c'est des villes qui existent et qui sont gérées par un maire et qui est en fait un petit pays. C'est une petite principauté. Ces maires-là sont semi-indépendants, c'est eux qui font la loi dans leur ville, mais ils sont inféodés aux puissants à l'Empire, c'est-à-dire l'Égypte. De quelle façon ils sont inféodés ? Ils payent des taxes. Et on a retrouvé beaucoup de lettres des différents rois qui se plaignent de la conduite d'autres rois. Ça vient avant que l'Égypte apparaisse. Que ce soit clair, il y a ici plusieurs assauts égyptiens, c'est-à-dire plusieurs expéditions égyptiennes, qui ont pour but unique de punir ceux qui se révoltent contre l'Égypte. Comment on se révole contre l'Égypte à cette époque-là ? C'est très clair. On arrête de payer des impôts. Et là, la répression est terrée. Quand une ville se révolte et dit « Je ne veux plus payer maintenant, ça suffit, je ne veux plus être inféodé à l'Égypte », l'armée égyptienne arrive. Quand elle arrive, elle encercle la ville, elle sierve autour de la ville, et elle détruit la ville et massacre tous les habitants. Et le dirigeant égyptien dit « Voilà ce qui se passera si vous arrêtez de payer les impôts ». Voilà ce qui va se passer. Deuxième hypothèse des chercheurs, d'où le peuple hébreu qui est-il issu, c'est une hypothèse. Je ne sais rien, ne prenez pas ce que je dis aux pieds de la lettre, c'est une hypothèse, on n'en sait rien, mais elle est bonne à entendre. Vous en faites après ce que vous voulez à la maison, quand vous préparez Pessah. L'hypothèse est qu'une ville ou un village de Canaan se serait révolté contre l'Empire ou la puissance égyptienne. On aurait cessé de payer les impôts. Non, on sait exactement ce qui va se passer. Le scénario est connu d'avance. Les Égyptiens arrivent, ces villageois s'enfuient, parce qu'ils savent qu'ils vont être écrasés, ou ils s'enfuient dans les montagnes, dans ce qu'on appelle la plaine et les montagnes. Vous savez qu'Israël, géographiquement parlant, ici c'est la côte, ici c'est des collines, ici c'est des montagnes. Il y a une chaîne de montagnes des deux côtés de ce qu'on appelle la faille siro-africaine. Vous avez les montagnes de Judée, puis les montagnes de Samarie, puis les montagnes de Gilad, donc d'Afula, etc., de la base Galilée, puis le Gola, puis le Hermoine. On a une chaîne de montagnes à environ 70 km de la mer. Ce qui est très intéressant, c'est quand on lit le livre de Josué, qui se contredit d'ailleurs plusieurs fois lui-même sur les conquêtes, on constate exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui entre nous et les Palestiniens, c'est marrant. On constate que les premiers Hébreux se trouvent plus sur la montagne, comme s'ils s'étaient enfuis, ou ils avaient dû fuir ou devaient se protéger. Parce que quand on habite sur une montagne, c'est pour se protéger au moment d'une montagne, qu'on a peur de la répression. Alors que ce qu'on appelle les Philistins, Philistins c'est un mot général pour dire les peuples étrangers, Philistins, ça peut être des phéniciens jésupéens, habitent la côte. Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gat, tout ça sont des villes qui sont près de la côte. Et quand on lit bien la Bible, les Juifs sont installés sur la montagne et les païens ou les tribus étrangères sont installés sur la côte. Or, toutes les guerres que nous allons avoir avec les Philistins, c'est pour tenter, c'est nous qui allons descendre de la montagne, petit à petit, à la période du roi David, et qui allons essayer de réduire leur territoire au strict minimum pour qu'ils arrêtent de nous attaquer. Donc nous serions, après cette théorie, issue d'une peuplade canadienne qui s'est révoltée contre l'Egypte, qui a dû être obligée de s'enfuir, de se cacher, et petit à petit s'est démarquée des autres populations par un culte qui est devenu petit à petit, progressivement, monothéiste. Pour les personnes qui sont ici. Ceux qui croient qu'Abraham s'est réveillé le matin et a découvert que le Dieu était unique, il n'y a aucun problème. C'est écrit dans le Midrash, le Midrash de littérature qui a été rédigé au 6e, 7e, 8e siècle de notre ère, et qui raconte une histoire d'Abraham à qui on a dit quitte la terre en moins de 148 ans avant notre ère. Donc ce qu'écrit le Midrash sur Abraham, c'est 2500 ans après les faits, seulement. Mais, 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 mais nous savons, mais nous savons, et même d'un point de vue de l'archéologie, peut-être passer à autre chose, mais nous savons, nous savons, pour lui la Bible, que nous n'étions pas au départ complètement monothéistes. Combien une fois nous avons failli pencher dans l'idolâtrie ? Le culte, le culte, la croyance monothéiste que nous pratiquons maintenant, elle est venue progressivement. La preuve, c'est même pas à l'archéologie, la preuve c'est même dans la Bible. La Bible nous lue. La Bible à chaque fois nous fait comprendre que nous nous versons dans l'idolâtrie. Quand je passe un peu du coq à l'âne, c'est important de comprendre aussi ça. On nous raconte dans par exemple le livre des rois. Donc ça c'est la Bible traduite par le rabbinat, hein. Enfin, ce qu'il en reste. Quand on lit par exemple le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 23, Josias, Yoshiyahu, dans les années moins 600, fait des travaux. À l'endroit il y a le temple. Et dans ces travaux, on découvre un livre, un livre de la Torah, qui s'appelle le livre de Dvarim, de Théronome, on découvre. Et on lit le livre au roi et se rend compte que ce qu'il est en train d'écouter ne correspond pas du tout à ce qu'on est en train de pratiquer. Et donc il va faire des réformes. C'est très célèbre, les réformes du roi Josias. Très très célèbre. Donc si le roi fait des réformes, ça veut dire qu'on pratiquait différemment avant Josias. Et c'est pas le seul roi, c'est Dessias aussi, c'est ce qui offre à des réformes. Mais écoutez le texte, c'est intéressant. Ça c'est même plus de l'archéologie, c'est du texte. Des fois on le lit mais sans le faire attention. Sur l'ordre du roi on convoqua auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Le roi monta au temple du Seigneur, parce que le temple, le temple de Jérusalem, accompagné de tous les judéens, de tous les habitants de Jérusalem, prêtres, prophètes, et tout le peuple petit et grand, et leur donna lecture de toutes les paroles du livre de l'Alliance. Probablement le livre de Dvarim, le dernier livre qui sont en fait trois discours de Moïse avant qu'il disparaisse. Trouver dans le temple du Seigneur. Vous avez compris, on fait des travaux, on trouve un livre et on le lit. On le lit au peuple. On le découvre. Le roi se plaça sur l'estrande et s'engagea par un pacte devant l'Éternel à marcher dans ses voies, à observer ses commandements, ses lois et ses statuts de tout cœur et de toute âme afin d'accomplir les paroles de cette Alliance, etc. Tout le peuple adhérable au pacte. Alors, écoutez bien, ce qui va se passer, le roi ordonna à Chékiyahu, le grand pontife, le grand prêtre, au pontife, suppliant, etc., au gardien du Seigneur, d'enlever du temple de l'Éternel. On parle du temple de Jérusalem. Tous les objets destinés au culte de Baal, d'Achéra, une déesse païenne, et toute la milice du ciel. Il les fit brûler hors de Jérusalem. Il enlève des idoles dans le temple. Il fait brûler. Dans la campagne de Cédron, et on transplanta les sangres à Bethel. Il suppriva les prêtres des idoles, donc qui exerçaient dans le temple. Ceux qui me disent, ça fait depuis Abraham qu'on est monothéiste, c'est un étonnement de Juta qui va lire la Bible. Institués par les rois de Juda et qui offraient l'encens dans les hauts lieux. Il y avait plein d'autels, A-U-T-E-L-S, où on offrait des sacrifices pour des dieux païens, chez les juifs, en judéen, dans les villes de Juda, etc., dans les alentours de Jérusalem. Ceux aussi qui ont censé Baal, le soleil, la lune, les constellations et tous les milices du ciel. Les amis, on adorait les étoiles. Et le ciel aussi. Je crois 628. Moins 628. Il fit transporter l'Achéra au temple de l'éternel à l'extérieur de Jérusalem, dans la vallée du Cédron. On la brûla dans la vallée du Cédron. On la réduisit en menu poussière qu'on dispersa sur les tombeaux des gens du peuple. Il démolit les salles des prostituées attenantes à la maison du Seigneur, où les femmes tissaient des pavillons pour Achéra. Chers amis, il y avait un bordel collé au temple, avec des prostituées. Institutionnalisés, parce que ce n'était pas caché. C'est écrit dans la Bible. Je lis la Bible. On détruit la maison des prostituées. Pourquoi il y a eu des prostituées dans le temple ? Ça faisait rentrer de l'argent, je ne sais pas. C'est le livre des rois, le deuxième livre des rois. 535, chapitre 23. Lisez-le, chapitre 23. Il y avait aussi une maison close à côté du temple qui faisait marcher. Peut-être pour les prêtres. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tout ça pour vous dire que les choses ne se passent pas immédiatement, les choses sont évolutives. D'où on vient ? De quelle origine on vient ? Etions-nous esclaves ? Sommes-nous sortis d'Egypte ? Comme on va le raconter dans une semaine. Et le professeur qui était dans cette salle dit, écoutez, il dit, moi personnellement, je crois en la deuxième théorie, je ne crois pas du tout qu'on soit sortis trois millions, etc. Et là, je vois les élèves devenir blancs, surtout les élèves avec la kippa, avec un homme qui a une kippa, qui est professeur de Bible. C'était pas rival. Et il y en a un qui lève le doigt, très très vindicatif, il dit oui. Il dit, comment tu oses parler comme ça ? Tu es kippa sous la tête ? Bientôt c'est le céder. Alors quoi, tu vas raconter à tes enfants que le céder c'est du baratin, que tout ça s'est inventé. Qu'est-ce que tu fais à Pessar ? Qu'est-ce que tu lis à Pessar si tu nous racontes ça devant tout le monde ? Le type était très énervé, très énervé. Et le prof le regarde et il lui dit, quel rapport ? Quel rapport ? Il dit, qui recherche l'authenticité dans le récit biblique ? Il dit, vous recherchez vraiment l'authenticité ? Vous croyez à tout ce qui est écrit ? Si vous croyez, tant mieux. C'est très bien de continuer comme ça. Mais ce n'est pas grave, il dit. Ce n'est pas grave si l'histoire n'est pas exactement comme elle a été écrite, surtout qu'elle a été écrite il y a des milliers d'années. Vous savez très bien que quand on écrit l'histoire de ce qui s'est passé pendant la période du nazisme, aujourd'hui il y a plein de thèses différentes sur les origines, etc. Alors que l'histoire date de 70 ans qu'on avait déjà des journaux, et même des journaux télévisés à l'époque, et même des photos, etc. Vous savez très bien que les historiens ne sont jamais d'accord sur un événement historique qui peut avoir lieu comme la guerre d'Algérie et qui date de 50 ans, de 60 ans. Alors évidemment, a fortiori, une histoire qui date de plusieurs milliers d'années. Il dit, mais c'est le message. C'est ça qui est beau. Nous étions esclaves. On était vraiment au seuil, au fond de la cuvette, et on est sortis libres, et on a revendiqué cette liberté, et on s'est battus pour l'avoir. Et qu'est-ce que veut dire le concept de liberté, etc., etc. Il dit, peu importe, quand on prend un texte biblique ou même un texte amudique, et évidemment un texte midrachite, ce qui est important, c'est le message, la leçon, la morale qui est à sortir de ce texte. Parce qu'il dit, archéologiquement parlant, je suis désolé, on a fouillé les fonds de la mer rouge, il n'y a rien. Il n'y a rien. Désolé. Je suis un peu... Pardon ? L'humitatif sur la sortie des gilets. Ce n'est pas grave, il dit. Je la fête chaque année, je la raconte, on parle avec les enfants, c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle un texte ou une histoire fondatrice. C'est notre histoire, c'est notre création, c'est notre, je ne vais pas dire un mythe fondateur, mais presque. C'est une histoire qui illustre notre naissance d'un fond comme esclave, martyrisé, fouetté, et homme libre, où on revient sur une terre que Dieu avait promis ou pas dire. Bon, alors maintenant, quand est-ce qu'on commence à retrouver des traces des juifs ? Allez, et bien là, ici, dans cette image que je vous montre, qui s'appelle Prisoubet Kayafa. Prisoubet Kayafa, c'est un jour où vous êtes intéressé à les voir. C'est un, c'est à côté de Belgenège. C'est une ville qui a existé pendant 30 ans seulement, environ dans les années moins 1020 jusqu'à moins 980, c'est-à-dire qu'on s'y est. Dans les années moins 1000, grosso modo, c'est-à-dire 1000 ans, il y a 3000 ans, ça correspond historiquement à la fin d'une période qu'on appelle la période des juges, et le début de ce qu'on appelle l'époque de la royauté, de l'unification. Vous savez, quand David est nommé roi, il a en fait une mission. Pourquoi il est nommé roi ? Sur toutes les tribus d'Israël, au départ en Judée, mais après sur toutes les tribus d'Israël, parce qu'il doit combattre les méchants philistins qui sont en jaune, là sur ma carte, et les autres qui attaquent Israël, enfin les Hébreux, jusque dans le Gilboa, c'est-à-dire jusque à l'intérieur du pays, Gilboa c'est la montagne. Je vous rappelle que Shaul et ses enfants, Saül le roi, Saül le premier roi d'Israël, meurent au combat contre les philistins, dans le Gilboa, il est à l'intérieur du pays. Les Hébreux n'ont presque plus de territoire. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et David est appelé parce que c'est un combattant, c'est un guerrier. David fait faire la guerre toute sa vie jusqu'à un âge avancé où il va presque être tué. Et là on lui dit calme-toi, maintenant laisse-nous faire la guerre. David toute sa vie fait la guerre. Alors je ne vais pas entendre la controverse parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup des archéologues savoir est-ce que David était un chef bédouin qui avait son royaume à Jérusalem pratiquement uniquement ou beaucoup plus loin. Ce que je peux vous dire c'est qu'archéologiquement en parlant, on a retrouvé une ville qui a duré 30-40 ans qui était une ville frontière ou à côté de l'Achemesh, Rirbet Kayafa. Et cette ville-là, qui a été détruite après par les philistins justement, une ville très intéressante, enfin une ville, un point archéologique très intéressant qui se trouve en pleine nature, il n'y a rien, il n'y a autre chose. On a retrouvé ça. On trouve ça, c'est un tesson. Vous savez quand on écrit sur des morceaux, c'est de l'hébreu. Si vous pensez que d'être l'hébreu, c'est ça l'hébreu. On appelle du proto-cananien. On a trouvé des morceaux de tesson avec du vrai hébreu, pas le vôtre. Pas vos cursives, etc. Où on a des phrases, des morceaux de phrase, comme « Ava de ta » « Tu as travaillé » ou « Tu adoreras » ou « Adorer son Dieu » « Ava de ta » et « Achaem » où on trouve des mots qu'on retrouve souvent dans notre Bible. Je ne vous ai pas mis à quoi ça correspond, mais c'est comme ça qu'on écrivait l'hébreu il y a 1000 ans. Et là, on commence à retrouver une présence juive quand il y a 1000 ans avant d'Otray, 3000 ans, à l'époque du roi David. Cette ville-là, qui comprend deux portes, et peut-être la ville qu'on appelait en hébreu « Shaaraim », donc double porte. Parce qu'en général, les villes n'ont qu'une porte. Quand je dis biblique, c'est tout petit. On ne parle pas de Tel Aviv ni de Paris. On parle d'un endroit où il y a 100, 150, 200, 300 personnes maximum. C'est de ça qu'on parle quand on parle de ville biblique. En tous les cas, il y a 3000 ans. Et donc, c'est intéressant, parce que ça vient aussi réfuter la thèse de Wittgenstein et de Tel Aviv, qui ne sont pas contents que les vieux de Jéusalem aient une autre thèse, sur le fait que le royaume de David n'était pas si étendu, peut-être que, comme je vous ai montré sur la carte, mais il comprenait au moins une bonne partie de la Judée, c'est-à-dire de Révron, où David a été roi pendant 7 ans, de la Judée, après c'est le désert, en dessous de la Révron, dessus c'est le désert, et la région de Bet-Shemesh, où on retrouve des traces des hébreux. Mais on ne retrouve pas des traces du roi David. Le roi David, archéologiquement, on ne sait pas s'il a existé ou pas. Et encore une fois, je répète, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé de vestibule. Mais comment il peut exister, il faut me prie de m'excuser, archéologiquement, si on retrouve un individu, parce que c'est ce que dit Finkielstein, et même des roches nobles courts, c'est ce qu'elle dit, c'est sa thèse sur la mer rouge. Alors, comment un roi, un individu, peut exister archéologiquement ? Si on retrouve une inscription, qui porte son nom, tout simplement. Par exemple, je réponds à la question. Il y a une colline, qui est une ancienne ville, qui s'appelle Geyser, Tel Geyser, qui se trouve dans les environs. On a retrouvé, et en grec, et en ancien grec, la ville de Geyser, on l'a retrouvée écrite. Donc quand on retrouve un panneau d'une ville où il y a le nom de David, c'est l'inscription qui authentifie. Oui, même si des fois elle est de plusieurs siècles. C'est le cas pour David. Pardon ? C'est le cas pour David. C'est le cas pour David, et c'est vrai, mais pas l'époque de David. Voilà. Ça viendra plus tard. On va parler de David 200 ou 300 ans plus tard. On parlera pas, d'ailleurs, même pas David, on parlera de la maison de David. Bête David. Ok. Ok. Toujours, donc, d'après le récit biblique, toujours d'après le récit biblique, et c'est important, pour la première fois, David, David, le roi David, va fixer sa capitale là où je mets mon doigt, qui se trouve là, sur ce point rouge, qu'aujourd'hui on appelle communément Jérusalem. Ah oui, c'est la capitale d'Israël, et la capitale du roi David. Sauf qu'évidemment, à l'époque du roi David, ça s'appelait pas Jérusalem, ça s'appelait avant, je ne sais pas, le roi David, mais David, lui, il appelle la cité du roi David. C'est une cité qu'on peut visiter, qu'on visite archéologiquement. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que cette cité, ceux qui la visitent ou ceux qui la visiteront plus tard ne l'ont pas encore fait, on retrouve des traces cananéennes qui, évidemment, précèdent David. Pourquoi ? Parce qu'on sait même du récit biblique que David n'a pas bâti une capitale. David a conquis une petite ville qui s'appelait Jérusalem, où des gens qu'on appelle communément les Jésubéens, Yevousim en hébreu, habitaient. Et donc on retrouve évidemment des constructions cananéennes qui sont antérieures au roi David qui ont 4000-4500 ans. Si on estime que le roi David avait pu il y a 3000 ans, David s'empare d'une ville qui existe déjà. Et la cité du roi David est très impressionnante. Encore une fois, on ne trouve pas dans la cité du roi David des traces du roi David lui-même. On trouvera d'autres traces, des choses extrêmement intéressantes, mais pas du roi David. Ce qui découvre un immense bâtiment dans cette cité du roi David va se dire, ce n'est pas possible qu'un homme, même ministre ou même membre du gouvernement, puisse s'offrir une maison si grande. Ça ne peut être qu'un palais et le palais du roi. Et c'est le palais du roi David. On rentre dans la cité de David, on a le palais du roi David. Est-il vraiment le palais du roi David ? Peut-être qu'un jour, dans 10, 15 ans, 20 ans, on trouvera quelque chose qui nous confirme que ce n'était pas le palais du roi David. Mais nous, quand on est guide, on dit, voilà, Ayelet Bazar a dit, c'est le palais du roi David. Bienvenue au palais du roi David et à d'autres palais. Je reviens maintenant à ce que tu disais, exactement, dans une ville, une capitale du royaume d'Israël. Vous savez qu'après la mort du roi Salomon, je ne sais pas si vous le savez, mais je veux dire à tout le monde, le royaume, ce royaume unifié par David et Salomon, qui n'a pas de nom d'ailleurs, se divise en deux après la mort du roi Salomon. Là, il y a une frontière qui passe juste en haut de Jérusalem. Vous avez 10 tribus en haut et 2 tribus en bas. Le royaume d'Israël en haut et le royaume de Judée. Ces deux royaumes vont vivre côte à côte, des fois en bonne entente, des fois ils seront la guerre. La capitale du royaume de Judée, ça restera toujours Jérusalem. Et la capitale du royaume d'Israël, elle va changer selon les époques. Et à cette époque-là, c'est Teldan. Mais ça changera, ça sera aussi Pétel. Et ce sera une vie qu'on appelle Chomron, Samarie, Sébastien. Les dates. Alors, environ en moins 920, le schisme. Puisque David a régné 40 ans. 40 ans, c'est un chiffre biblique. Et Salomon a régné 40 ans. Et donc, si on considère à peu près qu'en moins 1000, grosso modo, David a pris le pouvoir, donc on arrive en moins 920 quand il a mort du royaume Salomon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et je veux que vous sachiez aussi. Ne sortez pas de cette salle que je vais vous dire maintenant. Quand on lit la Bible, on se rend compte de quelque chose d'absolument incroyable. La Bible a été écrite par un judéen, pas par un israélien du royaume d'Israël. Pourquoi ? Parce que dans le royaume de Judée, tous les rois, c'est des bons, des justes, des gentils, qui observent les commandements, ils aiment l'éternel, etc. Tous ! Mais il n'y en a pas un qui flanche. Ils sont tous gentils, bons, bien même s'ils se font tuer, même s'ils font des erreurs. Ils sont tous gentils et sympathiques. Par contre, dans le royaume d'Israël, c'est tous des assassins, des tueurs, des sauvages, des idolâtres. Tous ! Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Là, ils sont tous... Alors, quand on lit le texte de la Bible, on se dit... Il y a un parti pris là, il y a une tendance, il y a le mégama. Oui, la Bible est écrite par un judéen, qui sciemment embénie toute l'histoire du royaume de Judée, jusqu'à qu'ils se cassent la figure quand même qu'ils soient détruits. Et noircit de façon affreuse le royaume d'Israël. Et c'est fait pour nous faire passer un message. Et à Tel Dan, Tel Dan, vous avez peut-être visité, c'est... C'est du Golan, c'est de Bagnas, Tel Dan. On retrouve une stèle, effectivement, où il y a, pour la première fois, ça date environ du 8e siècle avant notre ère. Donc, il y a 2800 ans, 2750-2800 ans. Une inscription d'un roi qui s'appelle le roi de Aram, c'est-à-dire en Syrie, et qui dit la chose suivante, j'ai tué deux rois. Ce qui est faux historiquement, d'ailleurs. J'ai tué le roi de Judée et le roi d'Israël. J'ai tous tués. Un, il s'appelle Achiz Yahou ben Yoram, c'est le roi de Judée, et l'autre s'appelle Yoram ben Ahar. Et je les ai tués tous les deux. Or, dans le récit biblique, ça ne correspond pas au récit biblique. Et il dit, quand il parle de Achiz Yahou ben Yoram, il dit de la maison de David. Ah, c'est pas la première fois, en archéologie, on retrouve la maison de David. Donc, encore une fois, David a-t-il existé ? Bon interrogation, Salomon, on sait pas. Mais au moins, la maison de David, la lignée du roi de David, est rappelée 200 ans après le roi de David. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Rien. Mais moi, je vous en parle. Au moins, vous le savez, qu'à Teldan, on retrouve donc Cestel qui parle du roi de David. Ok. Maintenant, pour revenir à la question de la cité de David, vous savez qu'après le roi David, le royaume de Judée perdure quelques centaines d'années, environ de moins de 920 jusqu'en moins de 585, où le royaume de Judée sera détruit par Nabuchodonosor, empereur de Babylone. Mais pendant ces 300 et quelques années où le royaume de Judée perdure, la ville, la cité de David, la Jérusalem, évidemment, reste une capitale pour les rois de Judée, et ils y emploient ce qu'on appelle des secrétaires, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des ministres. Et Nabuchodonosor arrivera et brûlera toute la ville. La ville sera détruite. Sauf que nous avons retrouvé, et ça, des dizaines et des dizaines et des dizaines, nous avons retrouvé des seaux qui servaient à signer les documents officiels. Et ces seaux ont été faits dans une matière qui ressemble à de la céramique. Et quand la ville a brûlé, ils n'ont pas fondu. Ils ont juste noirci. Et ce qui est très émouvant, et c'est très émouvant parce que là, on retrouve... Maintenant, l'archéologie rejoint la Bible. On va se poser dans les années 800 ou 750 avant notre ère. On retrouve, il y a 2750 ans, des seaux qui appartenaient à des ministres du roi, qui servaient donc à approuver les ordres ou les consignes à donner, à faire passer dans les autres villes, qui ont le même nom que des noms rapportés dans la Bible. Comme par exemple celui-là qui s'appelle Baniyahu Benchafan, qui était un des ministres, je crois, de Rizkiyahu, si ma mémoire ne flanche pas. Et quand on retrouve des seaux avec des noms cités dans la Bible, c'est très émouvant. Donc, de la même façon, on n'a pas mis ici la grande muraille. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas ici. Elle a disparu. Il y a des dispositifs qui a disparu, mais... Si vous marchez, si vous allez un jour dans le quartier juif, vous connaissez le quartier juif de la vieille ville, à Jourdalen, la grande synagogue, la Chorva, un peu sur la droite, près du Cardo, il y a, pour moi, la trouvaille la plus émouvante de toute la vie. On a... On n'a pas la meilleure prise en photo qu'on l'avait, mais on a une muraille comme ça qui est très large, mais mal construite, mal construite. Avec une flèche où il y a marqué estimation hauteur 8 mètres de haut, largeur 5, 6 à 7 mètres de large. C'est quoi cette muraille ? Elle correspond à un récit biblique. C'est très émouvant, parce que là, je suis à Jérusalem, quand les gens sont intéressés, et je leur dis, vous voyez cette muraille-là ? C'est la première muraille qui a été construite au monde, à Jérusalem, par des Juifs qui habitent Jérusalem. Je ne parle pas des Canadiens qui avaient fait une muraille autour de la source. Et elle correspond à un événement historique. Et là, je commence à lire. On est dans les années moins 710, 715. En moins 722, la dernière ville du Royaume d'Israël tombe aux mains des Assyriens, de Saragone. En moins 722, il y a 2750 ans, les 10 tribus sont... Les villes, la région des tribus est détruite. Les 10 tribus d'Israël qui sont là, de la Yébaman, sont emmenées, transférées, déplacées dans l'Empire d'Assyrie, et elles disparaissent. Elles s'évaporent. On appelle ça les 10 tribus perdues d'Israël, dont on aurait peut-être retrouvé encore des descendants parmi les Afghans combattant les Moudjahidines, combattant les Russes en 1980. Mais elles disparaissent, ces 10 tribus-là. Elles n'existent plus rien. On perd 10 des 12 tribus d'Israël, en moins 722. Et le roi de l'époque, l'empereur de l'époque, le roi d'Assyrie, ne s'arrête pas là. Il veut continuer, il va continuer en Judée. Et son but, c'est de détruire toute la Judée, et de transférer, de déplacer la prévolution de Judée dans son empire, et de faire disparaître complètement le peuple juif. On est à un moment crucial. Maintenant, pourquoi le roi d'Assyrie, il vient et détruit tout ça ? Pourquoi d'après vous ? Il en veut aux Juifs ? Il n'est antisémite pas du tout. Pourquoi ? Parce que ici, deux rois, ils ont fait une mauvaise alliance. Avec qui ils se sont alliés ? Avec l'Égypte. Mais même le roi de Judée, c'est un bon roi. Il ne faut pas lui dire. Et je vous lis le récit. Et là, je reviendrai après mon histoire de muraille. Je vous lis le récit. Ce fut dans la troisième année du règne d'Ozé, etc. Qu'Ézéchias, fils d'Achaz, monta au pouvoir, âgé de 25 ans à son avènement, il régna 29 ans à Jérusalem, etc. Il fit ce qui est droit au sud éternel, même s'il l'a amené à la catastrophe. Absolument comme avait agi David son aïeul. C'est lui qui fit disparaître. Regardez, on est en moins 700. C'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, donc les autels ont sacrifié, qui brisa les stèles, détruisait les achéras, les divinités païennes, et broya le serpent des reins érigés par Moïse. Jusqu'à cette époque, en effet, les Israélites lui offraient de l'encens. On offrait des sacrifices à un serpent, à une statue de serpent. On est en moins 710 de notre ère. Ce fut pendant la quatrième année du reine des Épias, de Chiskiyahu, que Salmanassar, en hébreu, empereur d'Assyrie, fit campagne contre Samarie, c'est la dernière ville capitale de ce royaume d'Israël, et l'assiégea. On s'en empara au bout de 3 ans, dans la sixième année, etc. Puis, le roi d'Assyrie amena Israël en exil, un exil dont il ne reviendra jamais. Dans le pays d'Assyrie, il transporta à Chala, ou sur la Abor, etc. Pourquoi on les transporte et pourquoi ils disparaissent ? Parce qu'ils n'avaient pas obéi au centre de l'Éternel. Leur Dieu, qu'ils avaient transgressé son alliance, tout ce qu'avait prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, ils n'en avaient rien écouté ni pratiqué. Donc eux, ils ont fauté, ils ont reçu la punition, hop, ils disparaissent. C'est normal. Mais le roi de Judée, qui est bien, qui fait tout ce qu'il veut, il va... Vous allez voir la catastrophe. Dans la quatorzième année du reine des Épiasres, c'est un nouveau empereur d'Assyrie. Sanherim, roi d'Assyrie, marcha contre toutes les villes fortes de la Judée et son empara. Toutes les villes fortes et son empara, ça veut dire qu'il est détruit. Il détruit toutes les villes. Toutes les villes sont détruites, y compris la deuxième plus grande ville, qui est la riche. Il ne reste plus qu'une seule ville où il y a des juifs à l'intérieur, et puis c'est fini. Tout tombe. Et nous, on ne serait pas là, ce soir, pour parler à le panneau de Sédèque d'archéologie. Parce que si on s'empare de la dernière ville qui est Jérusalem, c'est fini. Tout le peuple de Judée sera transporté comme ceux d'Israël, et puis on va s'évaporer. Christiaou, roi de Juda, fit alors transmettre au roi d'Assyrie, à la riche, donc c'est la deuxième ville après Jérusalem, et elle est visitable archéologiquement, elle est impressionnante, la déclaration suivante. Je suis coupable. Coupable de quoi ? D'avoir fait l'alliance avec l'Égypte. Rebrousse chemin, et j'accepterai toutes les conditions que tu m'imposeras. Tout ce que tu veux, je paye. Pourquoi je paye ? Parce que je vous ai raconté depuis le début, quand on se révole contre un empire, on arrête de payer les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi de Judée et le roi d'Israël ont cessé de payer les impôts à l'Asie, à l'Assyrie, et ils se sont alliés avec l'Égypte. Ils ont voulu jouer contre les Assyriens. Ok. Bref, le roi d'Assyrie, grosso modo, refuse, parce que lui, il est déjà arrivé avec toute son armée, il dit, c'est maintenant que tu te réveilles, c'est maintenant que tu es prêt à... Etc. Et ce qu'il fait, c'est que le roi d'Assyrie envoie Jérusalem devant la muraille. Et cette muraille, c'est celle que je montre. C'est une muraille qui a été construite en dix ans. La première muraille. Pourquoi ? Parce que Ezekias Rizkiaou savait que l'empereur d'Assyrie allait arriver jusqu'en Juté. Et il fait deux choses merveilleuses qui se voient archéologiquement. Cette histoire date de moins de 710, donc de 2730 ans. La première chose qu'il fait, c'est qu'il fait une muraille rapidos, comme on dit. On voit même des restes de maisons à l'intérieur de la muraille. La muraille fait 8 mètres de haut, 7 mètres de large, autour de Jérusalem. Et la deuxième chose qu'il fait, je ne vous montrerai pas là, la source, l'unique source de Jérusalem qui s'appelle le Giron, est à l'extérieur de Jérusalem. Il creuse un tunnel pendant dix ans pour amener la source à l'intérieur de la ville et pas la laisser à l'extérieur en cas de siège, ce qui va sauver la ville de Jérusalem en moins 701 quand les Assyriens arrivent. Ils arrivent devant Jérusalem et c'est la dernière ville qu'il doit tenir. Et il va commencer maintenant de la part des Assyriens une guerre psychologique. Que fait l'empereur d'Assyrie ? Il envoie un général qui parle la langue des Juifs, probablement l'Araméan ou l'Hébreu, de cette époque-là, et qui va parler aux habitants et qui dit la chose suivante. Il s'appelle Rachabé, Rachabqué. Il dit sur... Regardez. Regardez le discours. Ça s'appelle la guerre psychologique. Quel est donc l'appui dans lequel tu mets ta confiance ? Tu n'as conféré que de vaines paroles lorsque la guerre exige au contraire de la prudence et de la force. Sur qui donc comptes-tu pour t'être révolté contre moi ? Ah oui ! Tu espères prendre pour soutien ce roseau brisé ? L'Égypte qui, lorsque quelqu'un s'y appuie, pénètre dans la main et la transperce. L'Égypte est un roseau sur lequel tu te tiens mais qui se brise et transperce ta main. Si sur eux tu comptes, regarde où tu es maintenant. Regarde dans quelle situation. Et le récit est dramatique. C'est sans doute le moment de la prochaine fin du peuple juif. Et là, la Bible nous raconte une histoire incroyable à laquelle j'ai peine à croire parce que, archéologiquement, on a une autre version. C'est là que l'archéologie intervient et c'est merveilleux. D'abord, je lis l'histoire de la Bible. Ce qu'elle dit au moment du siège. Je continue. Cette même nuit, un ange donc il y a 185 000 hommes assyriens autour de la muraque de Jérusalem qui vont prendre la vie. Cette même nuit, un ange du Seigneur se rendit au camp assyrien et il fit périr 185 000 hommes en une nuit. En se levant le matin, on aperçut tous ces cadavres, 185 000 hommes. Sain Réry, l'empereur, roi d'Assyrie, leva alors le camp que le chemin de retour et s'arrêta à Ninive. Ninive, c'est piqurite. là où est né Saddam Hussein. Là, pendant qu'il était procédé dans le temple de son dieu d'Isror, Adramalek et Charesser, ses fils, le frappèrent de leur glaive et s'enfuirent dans le pays d'Ararat, Arménie. Lui d'Ararat, c'est l'Arménie. Ce fut son fils, et là, Jérusalem est sauvée. La Judée est sauvée. Pas pour longtemps encore, pas pour très longtemps, parce que 140 ans plus tard, la Judée tombera aux mains des Babyloniens. Mais, pour l'instant, voilà l'épisode qui a sauvé la Judée. Alors là, pourquoi je dis j'ai du mal à la Russie biblique ? Parce que il y a un kibbutz au sud de Jérusalem, à 400 km, qui s'appelle Ramat Rachel. Vous avez entendu parler ? Oui. Vous êtes allé au kibbutz ? Oui. Alors, il y a deux choses à voir, très émouvantes. Premièrement, c'est des genres de bunkers qui, pendant la guerre de 1948, les gens du kibbutz ont tenu tête à la légion jordanienne, et les égyptiens, qui sont arrivés jusqu'au kibbutz. Les égyptiens étaient là. Mais, à côté, il y a des fouilles archéologiques avec des vieilles pierres très anciennes. Et ces vieilles pierres très anciennes, on a découvert que c'était une toute petite ville, une genre de petite cité, qui date de 7 siècles avant notre ère, et qui date de la période assyrienne. Et on se dit, bon sang, bonsoir ! Mais que fout une ville assyrienne du 7ème siècle avant notre ère à 4 km de la cité de David à Jérusalem ? À quoi ça sert ? Et pourquoi ? Et là, on fait le rapport avec le récit. Peut-être qu'un ange n'a pas frappé tout à fait 185 000 hommes en une nuit. Et peut-être qu'Ézéchias, qui a fait sa proposition de payer tout ce qu'il voudra. Le principal, c'est qu'il s'en aille. C'est qu'il reparte avec son armée parce que Jérusalem va tomber. On estime, on suppose, et encore une fois, c'est des suppositions archéologiques, que le roi d'Assyrie a accepté la proposition de Khesquia ou d'Ézéchias, de payer des impôts. Mais pour être sûr que les impôts soient payés, il installe un genre de ville qu'on appelle trésor public du royaume de Judée, qui se trouve à 3-4 kilomètres. Et ça explique la présence d'une ville assyrienne au moment où il y a le siège de Sainte-Rérive. Parce que Sainte-Rérive repart, un empereur, il ne peut pas toujours repartir, laisser son empire seul, et il installe un genre de garnison dont l'unique but est de récolter des impôts pour l'empire d'Assyrie. Et ça explique. Il me semble qu'il y a une stèle au Bouddhish-Venéa où en fait, il a décrit le tribut. Qui décrit la conquête de la riche. Oui. On voit les soldats syriens. Et après, le tribut qui a été payé par le roi d'Assyrie. Il est décrit dans la traite. Voilà. Donc, vous voyez qu'une ville qu'on trouve au kibout de Sainte-Raphène vient aussi un peu un peu changer le récit biblique. Mais la grande muraille, je vous rappelle, la première muraille, la Homa Arechava, la large muraille, vient aussi confirmer ce qui se passe dans le récit biblique. C'est émouvant. C'est très émouvant. Ainsi que, ce qu'on appelle, le tunnel d'Ezekias, le Khiskiyaou, qui est un tunnel dans l'eau qu'on fait, dans le noir, jusqu'ici. pour que la source soit amenée à l'intérieur en vue du ciel qui va se produire en moins 701 exactement. Donc, il y a 2720 ans. J'avance un petit peu parce que je veux maintenant arriver à une autre période de la Bible. La Bible s'arrête dans les moins 420 avant notre ère. Et puis après, nous n'avons plus de récit biblique. Nous avons le récit de Flavius Joseph. Donc, je vous raconterai l'histoire le 12 mai prochain. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fouille, et depuis 1167-68, on a commencé à fouiller autour du Mont du Temple. Et quand on découvre... Vous avez déjà été dans les tunnels du Côtel ? Oui. OK. Vous avez déjà été. OK. Vous avez donc longé le mur ouest. Et puis, à un moment, on nous dit, là, on quitte le mur ouest à la fin, et nous allons rentrer dans un décor de Petra, par Liliana Jones, dans un aguduc, un canal d'eau, qui est de l'époque des Asmonéens, des Khachandeng, ou des Maccabées. OK. Les Maccabées, juste pour vous citer. la révolte a lieu en moins 166 de notre ère. En moins 140, grosso modo, il y a un pays qu'on appelle maintenant le Royaume des Maccabées, et ce Royaume des Maccabées va perdurer de moins 140 à moins 63. Et, dans cette période-là, on marche dans ce décor des Liliana Jones, ici, dans ce tunnel-là. C'est un tunnel qui amène de l'eau. Pourquoi il amène de l'eau ? Autant parce que, à cette période-là, commencent ce qu'on appelle les grandes migrations des fêtes de pèlerinage. On ne va pas dire de l'époque des Asmonéens, des Khachunaïm, des Maccabines. Les Juifs se rendent de plus en plus nombreux à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot, Sukkot, et offrent des sacrifices. La ville prend une ampleur qu'elle n'avait pas avant. Et se développe aussi une autre tendance, qui est la tendance à l'obsession de purification. C'est à cette période-là qu'on commence à voir apparaître des Mikvaot, des bains rituels. À cette période-là, avant, non ? Et quand on voit ce tunnel d'eau creusé à l'époque des Asmonéens, des Khachunaïm, ce tunnel qui est très impressionnant parce que c'est une partie seulement, mais il commence au boucher de Sion, on se rend compte que les Khachunaïm utilisent la technique romaine. Les Romains nous apprennent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre des Maccabines, plusieurs fois, on nous relate le fait que Jouda à Maccabines, et Shimon à Maccabines, et Yohanan Ben-Nurkonos, et jusqu'à Yanaï, jamais, tous les rois ou les dirigeants des Maccabines, des Khachunaïm, font une alliance avec Rome contre les Céleucides, les Salvaquim, les Grecs qui viennent d'Asie et qu'on essaie de chasser tout le temps. Et on leur dit, attention, les Juifs leur disent, c'est le Céleucide, attention, vous nous touchez, on a Rome derrière nous. A l'époque, on était copains avec les Romains. Ça va changer plus tard. On était copains. Et ce qui est incroyable, de constater que les Khachunaïm apprennent et adoptent les Vectiques romaines. C'est formidable. Déjà, bien avant que les Romains n'apparaissent dans le territoire, ils vont apparaître seulement en moins 63. En moins 63 même. Mais 40, 50 ans, 60 ans avant, les Khachunaïm alliés des Romains, apprennent à transporter de l'eau. Et ça aussi, c'est assez émigrant. Voilà. Je parlais aussi d'archéologie politique. Autour du monde du Temple, autour du monde du Temple, voilà. Autour du monde du Temple, on retrouve une centaine de Migvaros. Une centaine. Et pas seulement autour du Temple. On en retrouve un Qumran, mais on en trouve partout. Un Migvet, ça ressemble à ça. OK ? Un Migvet, ça ressemble à ça. Pourquoi c'est impressionnant ? Là, on comprend que Jérusalem devient, à un point, une ville centrale de pèlerinage. Là, les Juifs se rendent en masse. Pourquoi il y a autant de Migvahod ? Parce qu'il faut se purifier. Et on ne monte pas sur le monde du Temple sans s'être purifié. Mais là, on voit aussi une tendance, une nouvelle mode. c'est l'obsession de purification. On va retrouver après chez les Esséniens, plus tard. Et on retrouve... Et si un jour, vous faites, en français, la visite des tunnels du Côtel, la guide ou les guides francophones vous diront vous voyez le Migvet qu'il y a là ? Vous voyez le Migvet qu'il y a là ? Et bien, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un Migvet, qu'on se trompe le temps. Non, pas du tout ! Il n'y a que les Juifs qui utilisent le Migvet. Ni les chrétiens, ni les musulmans n'utilisent le barituel. Ça n'existe pas chez eux. Il n'y a que nous. Et bien, ces Migvaot, ces bars rituels qui ont 2000 ans, ça prouve qu'on était là il y a 2000 ans. Et que l'UNESCO se trompe quand il dit qu'il n'y a pas de rapport historique entre les Juifs et Jérusalem. C'est là où l'archéologie sert aussi de preuve qu'on a besoin de bars rituels pour prouver qu'on était là déjà depuis longtemps. Mais voilà, on utilise les bars rituels pour prouver qu'on était bien là. Il n'y a que nous qui utilisons ça. Et donc, si on en retrouve en masse, et c'est vrai qu'on en retrouve en masse, autour du mont du temple, autour du temple qu'Hérode reconstruit, complètement, ben, c'est-à-dire qu'on était là et que cette terre nous appartenait. C'est intéressant aussi comment l'archéologie peut servir aussi aux arguments. Là, vous avez une autre photo. Je ne sais pas si vous avez visité ce qu'on appelle le quartier hérodiens. ce qui est formidable, c'est de voir à quel point les prêtres étaient corrompus, corrompus, quand on visite le quartier hérodiens. c'est-à-dire qu'il y avait le quartier hérodiens, c'est-à-dire qu'il y avait le quartier hérodiens. À certaines périodes. Pardon ? À certaines périodes. Oui, évidemment. Je n'ai pas dit tous les prêtres tout le temps. Évidemment. À une certaine période, à l'époque, surtout des khashimahs, les prêtres, qui devraient être prêtres et offrir des sacrifices à Dieu et recevoir un sacrifice, prennent ou s'emparent d'une position politique. C'est-à-dire que c'est les régnants, c'est ceux qui rêvent. Ils n'offrent pas seulement le sacrifice, mais ils représentent aussi le pouvoir. Vous savez que plus le pèlerinage augmente, et au temple, on amène, et même ceux qui n'y vont pas, on amène le mahatsita shekel, le demi-shekel, qu'on donne aujourd'hui, etc. Mais à l'époque, ça faisait de l'argent, et tout juif doit le donner trois fois par an. Même s'il ne vient pas au temple. Donc, il le donne à ses copains qui partent. On a retrouvé des sacs de mahatsita shekel près du kibbutz de Ranita. Pourquoi on a trouvé près du kibbutz de Ranita un sac de demi-shekel qui devait aller au temple ? Parce que ce sac a été caché en 66 de notre ère, au moment où la grande révolte éclate. Celui qui a porté pour ses copains le mahatsita shekel, il s'est dit, voilà, il y a du grappu chez Jérusalem, on va mettre ça sous terre, et puis quand ça se calmera la situation, on l'amènera au temple. Le problème, c'est que quatre ans plus tard, le temple n'existe plus. On retrouve le sac. Donc, le temple est très riche. C'est la Banque de France, c'est Fort Knox, c'est tout ça qu'on dit. Le temple est très riche. Les prêtres sont très très chasamis. Quand on visite le quartier hérodiens, on voit que non seulement il y a des mosaïques qui coûtent une fortune, l'une sur l'autre quand elles sont usées. Les mosaïques, c'est des pierres qui sont apportées de l'étranger. Vous savez ce que c'est ? Il y a 2000 ans on a apporté des pierres de couleurs par centaines de milliers. L'artisan qui fait les mosaïques, c'est pas les juifs qui ne savent pas faire des mosaïques les juifs de cette époque-là. Aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque. C'est des artisans qu'on amène de Grèce, etc. qui font les mosaïques. Vous savez que dans le quartier des prêtres hérodiens, il y a des baignoires. Je ne parle pas de mitveil, il y en a aussi, dans les maisons, plusieurs. Je ne parle pas de vin rituel qui existe. Je ne parle pas de citernes ou de citernes personnelles. Je ne parle pas de caves où on mettait la nourriture, des caves énormes sous terre pour qu'elles restent au frais. Je parle de baignoires où on prend son bain dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ok ? Les prêtres sont riches. Et ils sont riches et à l'époque romaine et même à l'époque un peu avant ou à l'époque même de la révolte des Maccabines où les prêtres sont nommés par les séleucides, etc. Ils sont groupus. D'abord, ils sont très riches. Ils cherchent le pouvoir et la richesse. Ça n'a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Mais c'est intéressant parce que l'archéologie nous montre à quel point ils étaient riches quand on sait que la majorité du peuple était modeste. C'est comme partout. Les gens avaient du mal mais eux, ils vivaient bien. Ils vivaient avec des baignoires. Ok ? Évidemment, des vins rituels, etc. Alors, on va parler très rapidement du côté chrétien parce que quand j'ai dit beaucoup de chrétiens, ils me disaient alors Jésus, on a des traces ? Non, rien. Zéro. Aucune trace archéologique. C'est vrai. D'un point de vue théorique, archéologiquement, Jésus n'a peut-être pas existé. Ça les déçoit les chrétiens. Mais c'est la vérité. On n'a aucune trace de Jésus. La seule chose qu'on a, c'est quatre évangiles qui ont été écrits à la fin du premier siècle et qui racontent l'histoire d'un même personnage qui a fait des miracles et qui a dénoncé l'hypocrisie des prêtres, des pharisiens et qui était surtout anti-romain. Donc, c'est pour une des raisons pour lesquelles il a été crucifié. Par contre, je dis, la seule chose qu'on retrouve en archéologie qui se trouve au musée d'Israël et la copie se trouve à Césarée. C'est une pierre. Elle se trouve à Césarée en copie à l'endroit où il y a le palais d'Hérole. Et cette pierre, quelques mots latins figurent, est signée Pontius Pilatus. Donc, on n'a pas de preuve que Jésus existait archéologiquement il y a 2000 ans, mais on a une preuve que Pontius Pilatus existait. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé sa signature. Il y a une stèle avec un ordre en latin et Pontius Pilatus. On sait qu'il était là. Et cette pierre est très importante. On a retrouvé par exemple sur le musée d'Israël, on a retrouvé un squelette de poignet avec un clou enfoncé. un homme qui a été crucifié. Ça arrivait souvent. Il y a des milliers de personnes qui ont été crucifiées. Ce qui est intéressant, c'est quand les médecins se sont approchés pour savoir où exactement dans le poignet on mettait le clou et on enfonçait le clou puisque la mise à mort par crucifixion devait durer 2 à 3 jours d'agonie terrible et de souffrance. Donc, les médecins ont dit là où on place le clou, ça entraîne une blessure mais qui est le moins d'être mortel, qui ne cause pas la mort. Mais une souffrance où il n'est pas la mort. Donc, c'est intéressant. Encore une fois, l'archéologique vient confirmer toute cette histoire-là. Pardon, la Joconde de Galilée. L'archéologie aussi vient... Vous savez, je dis souvent il y a plusieurs Bibles. Alors, on a notre Bible à nous qui commence à la création du monde qui se finit dans les années moins 400. Puis il y a le Nouveau Testament qui raconte l'histoire de Jésus et ce qui se passe même après Jésus. Dans un livre qu'on appelle l'acte des apôtres. Très intéressant aussi. Parce que l'acte des apôtres raconte ces juifs qui vont au temple ou qui vont à la synagogue et qui croient en Jésus. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui, des juifs comme ça. Voilà. Et par contre, par contre, ce que j'appelle... Alors, ça c'est le Nouveau Testament. Ce que j'appelle moi la troisième Bible, c'est la Bible, c'est les Écritures que nous a laissées de Flavius Joseph, sans laquelle nous serions des ignards sur ce qui s'est passé pendant l'époque de Flavius Joseph et même avant l'époque des Macailles. Mais on se rend dans une ville où on retrouve une cinquantaine de mosaïes qui s'appellent Sipori, Sipori, et qu'on voit des mosaïes, et qu'on voit cette joconde, et que Joseph, fils de Matityahu, alias Fabius Joseph, qui a essayé d'organiser la révolte dans le nord du pays, mais qui dit qu'à Sipori, il n'y arrive pas parce que Sipori ne veut pas se battre contre les Romains. Les Romains vont récompenser la ville de Sipori en ne l'attaquant, non seulement en ne l'attaquant pas, mais en plus en la développant. Et qu'on retrouve une cinquantaine de mosaïques formidables dans la ville de Sipori, ça vient aussi correspondre à ce qu'on apporte dans le récit de David Joseph. Chers amis, quand on fouille ce qui est aujourd'hui la rue qui mène, quand on fouille la rue, il y a aujourd'hui, quand on fait la cité de David, il y a une rue qui monte d'en bas de la piscine de Siloé, de Chiloa, et qui monte jusqu'au temple. C'est cette rue que les pèlerins empruntaient pour entrer dans la partie sud, pardon, le mur du sud. On a, quand les archéologues commençaient à déplier la rue et les égouts en dessous, parce qu'il y avait des égouts pour les eaux usées, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de pèlerins. On estime à 200 000, 250 000, le nombre de pèlerins qui se rendent à Josalène, au moins à Pessach et à Soukot, pas à Javouot, mais Pessach-Soukot, donc c'était le grappige dans la ville. On retrouve des ossements dans les égouts avec des casseroles. Flavius Joseph nous le dit, à la fin de la révolte, les romains, les juifs, les derniers juifs révoltés se cachent dans les égouts en dessous et essayent de se nourrir et de survivre, mais les romains, les débuts, en mettant le feu à l'intérieur de la fumée et ils les tuent ou d'autres meurent de faim. Et quand on retrouve des ossements qui ont 2000 ans avec des casseroles qui ont 2000 ans et qu'on lit le récit de Flavius Joseph, le récit de Flavius Joseph devient authentique parce qu'on retrouve les ossements. Et c'est formidable, c'est très émouvant de voir cette histoire racontée et retrouver avec les ossements et les casseroles. Encore autre chose qui est intéressante à l'archéologie, c'est qu'il y a une période où l'idolâtrie disparaît, l'empire devient plus romain mais il s'appelle l'empire byzantin, il devient monothéiste, bien que, ce n'est pas très clair si c'est une histoire de trinité, mais il devient monothéiste. La tentation d'idolâtrie n'existe plus et les juifs au 4e, 5e, 6e siècle ont construit des synagogues et vont orner les synagogues de figures artistiques, notamment le dieu du soleil, Elius, avec les signes du bachétisme parce qu'aujourd'hui on ne le ferait pas. il y a le dieu du soleil dans une synagogue, c'est l'apoplexie, c'est l'apoplexie, le rabat, il tomberait. Le dieu du soleil avec les signes du zodiac et des figurations de femmes aussi, des fois même un peu dénudées, un peu monothéiste, ça s'appelle comme ça ? Dénudées dans la synagogue. C'est sûr que c'est des synagogues ? Certains. Tu sais pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, d'abord c'est écrit en hébreu, mais après à côté de ça, il y a la menorah, les portes du temple, la pelle où vous prenez l'encens à côté de ça, évidemment, il y a des figures. À côté, elles sont la même mosaïque, je ne vais pas montrer, parce que ça, c'est une évidence de mettre une menorah dans une synagogue, on en met encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'est nouveau. Alors, je n'ai pas pris la mosaïque entière, mais si un jour vous allez visiter, seul avec moi, les synagogues, ou à Khamat Tiberia, ou à Betalfa, ou à Engedi, ou encore une quatrième qui existe, vous allez voir, les signes zodiacs avec la menorah, la table de la loi, le chauffard, le loulave, tout représenté. Mais vous savez quoi ? Ça ne choque pas. À cette période, ça ne choque pas. Aujourd'hui, peut-être ça choque, à l'époque, ça ne choque pas. Ça s'appelle de l'art, c'est pour emmener le synagogue, ça rend le synagogue riche et belle, et magnifique. cette tentation, cette tentation, cette possibilité de devenir idolâtre, ça n'existe plus. Donc on n'a plus peur d'idolâtrie, on n'est plus tenté. Donc on peut se permettre de faire des figures de Dieu par décoration, c'est de la déco, c'est de l'art déco, de synagogue. Et c'est intéressant, c'est encore une fois, l'archéologie nous apprend quelles étaient les tendances artistiques du 4ème, 5ème, 6ème siècle dans les synagogues parmi les musulmans, partagées par les musulmans. J'ai vu cette dernière photo un petit peu pour clôturer la conférence, parce que, quand on se trouve à Jérusalem, par exemple, comme vous le savez, les mamelouks, une dynastie musulmane, arrive fin 13ème siècle, 14ème, 15ème, 16ème siècle, de notre ère, évidemment. Les mamelouks sont une dynastie qui ont des problèmes de succession très graves, qui sont basés en Égypte. Et en Égypte, quand un mamelouk lorgne trop le pouvoir et trop opportuniste et trop ambitieux, la ville que les mamelouks ont désignée comme ville d'exil, c'est Jérusalem. C'est là où on exile les gens qui regardent trop le pouvoir. Et tous les exilés arrivent avec leur fortune, leur argent, donc c'est des mamelouks riches, à Jérusalem. Et à cause de cela, à cause de la désignation de Jérusalem comme ville d'exil, Jérusalem va se transformer complètement, grâce aux mamelouks. pourquoi ? Parce que ces gens qui arrivent avec beaucoup d'argent n'ont pas la possibilité, selon le droit islamique, on ne va pas entrer dans les droits de succession maintenant, de l'islam, n'ont pas la possibilité de transmettre leur fortune directement à leurs enfants. Ils sont obligés de construire des institutions, de bâtir des institutions, et de nommer, ils peuvent nommer leurs enfants à la tête d'une mosquée, à la tête d'une école coranique, à la tête d'une école qui court, mais l'argent ne peut pas être directement donné aux enfants. Et donc avec leur argent, et en exil à Jérusalem, ils vont être obligés de construire. et ils vont construire un quartier sur la base d'arches vides, en dessous, on va appeler les arches mameloukéennes, et ce quartier qui va être surélevé par rapport aux murs qui entourent l'esplanade du monde du Temple, les murs de soutien, va venir, va s'appeler le quartier des mamelouks, et aujourd'hui, ça s'appelle le quartier musulman. Quand on marche avec les musulmans, on marche du vide en dessous, du vide qu'on peut voir. Et évidemment, ils vont instituer un nouvel art, l'art mameloukéen, et ils vont transformer complètement la ville. Ils vont la surélever. L'archéologie, c'est des événements des fois qui n'ont pas de rapport direct, mais qui transforment complètement la ville, comme c'est le cas aussi pendant la période d'Héroïne. Alors voilà, ce que j'ai fait, grosso modo, c'est que je vous ai fait un taux d'horizon de l'archéologie des dolmens de Gamla jusqu'au mamelouk du 14-15ème siècle, pour vous donner envie d'aller voir les lieux. C'est là pour l'instant on n'a plus que plus du positif. Et quand on les voit, quand on en voit plusieurs, c'est très impressionnant. Alors rappelez-vous la route des 20, 29, 30, 31 mai, on verra quelques lieux archéologiques. Et puis surtout, promenez-vous en Israël, parce que l'Israël, ce n'est pas seulement que Tel Aviv.